aujourd'hui on va essayer de faire un exercice sur la partie mécanique extraite de la session normale filière SVT de 2019 c'est à dire de l'année dernière alors les preuves vous la trouverez ou bien vous trouverez le lien dans la description de cette preuve donc on nous demande premièrement en appliquant la deuxième loi de Newton et à dire l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse XG voilà donc avant avant d'entamer cette question donc la loi il faut appliquer la deuxième loi de Newton on nous a dit en appliquant la deuxième loi de Newton avant d'appliquer la deuxième loi de Newton il faut toujours faire un bilan des forces agissant sur le corps le long de son monde donc sur AB S est soumis à l'action de son poids P est ma réaction du plan horizontal horizontal donc qui s'appelle R donc d'après P est la deuxième loi de Newton on a l'assemblée force extérieure P plus R est égale à 1 fois H vous savez bien que HG c'est dv sur dt donc puisqu'on nous demande l'équation différentielle que vérifie X on a l'équation différentielle que vérifie X on a l'équation différentielle que vérifie X donc on a l'équation différentielle que vérifie X donc ça dirait une projection sur OX sur l'axe des X donc on fait une projection sur I ça nous donne PX plus R est égale à 1 AX très bien donc avant avant de continuer je vais vous donner un petit rappel sur cette réaction la réaction R la réaction de R il est toujours voilà frottement s'il y a frottement S'il y a frottement R est toujours voilà le sens sens du mouvement donc R est toujours incliné vers l'arrière toujours donc il se compose de deux composantes qui est «c'est joka » et il n'en change rien alors F est toujours là la force de frottement donc J'oujas dit ce qui somme la force de frottement Armanché et R est tout comme on dit elle est égale à F plus Rn, toujours, et le module est égal à la racine de F au carré plus Rn au carré. Et s'il y a frottement, donc je fais ce rappel car on va l'utiliser ici. Donc sans frottement, il y a un frottement négligeable, ça veut dire que R est perpendiculaire au plan de la racine. C'est-à-dire R est égal à Rn, c'est-à-dire R est égal à zéro. Lorsqu'il n'y a frottement, c'est-à-dire la composante tangentielle est nulle. Donc, on a dit que Tx plus Rx est égal à Rx. On peut faire un petit schéma, donc c'est P, puisque R, nous pouvons se faire des frottements. Donc, O, I, L, X. Donc, j'ai fait une translation pour représenter R dans G, c'est pas grave. Donc, Rx, c'est quoi ? Rx, Px, Px, voilà, Px. Vous voyez que P est perpendiculaire à O, X. P, perpendiculaire à O, X, implique que Px est égal à zéro. Donc, ici aussi, c'est comme si vous avez I, I, J. I, perpendiculaire à J. C'est-à-dire que la projection de I sur J est nulle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont deux perpendiculaires. Donc, I, à quoi est égal ? On peut écrire I, est égal à 1 fois I plus 0 fois J. Donc, I est égal à 1 fois I plus 0, c'est-à-dire la composante de I sur I, c'est 1. Et la composante de I sur J, c'est 0. J aussi est égal à 0 fois I plus 1 fois J. C'est-à-dire la composante, voilà, I, on peut écrire I, c'est 1, 0. Et J, c'est 0, 1. Voilà, c'est 0, R. Donc, P, perpendiculaire à O, X, c'est-à-dire, c'est comme J. Il est porté par J. Donc, Px est égal à 0. Donc, R, X, c'est quoi ? R, X, c'est la projection de R sur, voilà, c'est ça, c'est R, X. Il a dit, il est R, X. R, X, il est. Voilà. Donc, R, X, c'est exactement moins F, c'est-à-dire, c'est F, normalement, c'est F. Donc, R, X est égal à quoi ? Est égal à moins F. Il est négatif. R, X, il est négatif. Il est égal à moins F. Et non, parce que F est positif, il est égal à 60. Puisque R, X est dirigé dans le sens inverse de I, donc, R, X, il est négatif. Et, du coup, il est égal à moins F. Donc, on remplace. Donc, c'est 0, 0, moins F, il est égal à 1, fois A, X. Donc, on trouve que A, X, moins F, est égal à 1, fois T carré de X, sur D, T carré de X, donc, D, X, G. C'est, c'est, c'est ça, l'équation différentielle que vérifie X. Donc, T carré de X, sur D, T carré, est égal à quoi ? C'est égal à moins F, sur M. Voilà, la première question. Alors, la deuxième question, 1, 2. On nous demande de déterminer la nature du mouvement de G. On a, ça c'est quoi ? C'est AG. On a AG est égal à D carré de X, sur DT carré, qui est égal à moins F, sur M, qui est une constante. Vous regardez, F est égal à 60, M est égal à 60, ce sont des constantes. Puisque A est constante, nous qu'est-ce qu'on A. Très vite, constante, différent de 0, mais ça c'est quoi que ça veut dire. Différent de 0, alors le mouvement est rectiligne, uniformément, varie, puisque en arrière, le mouvement est rectiligne. Donc, il est à une constante, donc, le mouvement est rectiligne, uniformément, varie, varie. On peut savoir s'il est accéléré ou retardé. Donc, on a A fois V, pour qu'on a un peu accéléré, donc, on a un peu de s'éloignement, on a un peu de s'éloignement, on a un peu de s'éloignement, donc, le produit scalaire de A fois V. Il n'a que le produit scalaire positif, donc, il est accéléré, il n'a que le produit scalaire négatif, alors, il est retardé. Donc, voilà, ici, c'est A, AG est inférieur à Z. Donc, moins F, F positive, M positive, donc, c'est tout, c'est inférieur à Z. Constant, inférieur à Z. Donc, on a fait un peu de s'éloignement, on a un peu de s'éloignement, donc, A fois V, AG fois V, A, inférieur à Z. Alors, quand on a un peu de s'éloignement, A, inférieur à Z, donc, A, c'est à l'axe. A, inférieur à Z, c'est à l'axe. Nous avons dit que le R, X, c'est négatif, donc, c'est à l'axe de l'axe de l'axe. Donc, c'est à l'axe de X, inférieur à Z. Puisque A, c'est à l'axe de A, inférieur à Z, c'est à l'axe de X. On veut qu'on a un peu de s'éloignement, dans le sens, bien, il y a le mouvement. Donc, A, B, est inférieur à Z. Il est inférieur à Z. Donc, on a un peu de s'éloignement, mais on a un peu de s'éloignement. Donc, A, inférieur à Z, c'est à l'axe de A, H, G, d'ailleurs. Le sens du mouvement, le corps qui est chez une A, le B, il y a une verre à l'icône, peut-être que j'ai l'axe de G. Voilà. Donc, qui est d'où ? Qui est d'où Pi. Donc, A fois V, il y a cos de Pi. Il y a A fois V fois cos de Pi, cos de Pi, cos de Pi, égal à moins 0. Donc, il est inférieur à zéro. Donc, il y a un mouvement. Il a déjà obturé un cas, alors c'est juste. Uniformement accéléré, uniformement varié, alors c'est juste. Si on vous demande de démontrer qu'il est accéléré, et on vous demande maintenant de calculer ce A, G. Calcule le H. Donc, A, G, est égal à moins 1 sur M, qui est égal à moins 70 sur 70, qui est égal à moins 1 mètre par seconde au cas. La troisième question, en trois. On dit que le skieur passe en A, avec une vitesse V A, qui est égal à 25 mètre par seconde. Donc, on a la vitesse, la vitesse du skieur, qui est égal à moins 1. C'est égal à moins 1,4 seconde. Donc, T B moins T A, c'est égal à moins 1,4 seconde. C'est à dire, T B moins T A, c'est égal à 4,4 seconde. Alors, nous avons dit, que le skieur ne peut éviter la chute après la pause. C'est à dire qu'il faut montrer que le skieur ne peut pas éviter la chute. C'est à dire qu'il faut éviter la chute. C'est à dire qu'il faut éviter la chute. Il faut éviter la chute. Différent de Z. Alors, ici, on a dit que Hg est égal à moins 1 mètre par seconde au cas. Qui est égal à quoi ? D Vx sur DT. Je suis quand même pour Hg, il y a D B sur D. D'abord, madame, on a un x beau sur l'aïe, il y a un x beau une vitesse. Cela, nous chauffons l'équation de la vitesse. Donc, V par intégration, donc par intégration, Vx qui est égal à Hg T plus V0. C'est égal à Hg T plus V0. C'est égal à Hg T plus V0. C'est égal à Hg T plus V0. Donc, V0 est égal à quoi ? C'est égal à V1. A, V1, car l'origine de temps, de temps, est pris en A. Donc, Vx est égal à Hg T plus V0. Donc, en B, c'est Vx de T. En B, t'es égal à Hg T plus V0. Cette équation devient Vx de Tb, V à l'instant Tb, à quoi elle est égale ? Elle est égale à Hg T plus V0. Donc, cette équation, elle est en fonction du temps. Donc, si je remplace ici par T1, ici c'est T1, T2, c'est T2, T3, c'est T3, etc. Donc, on travaille en B. C'est-à-dire V à l'instant Tb, qui est égal à Vb. On a V de Tb est égal à Vb. Donc, Vb est égal à Hg T plus V0. Il faut le calculer. Donc, Vb, à quoi est égal ? Est égal à A, c'est moins 1. Tb, Tb est moins T, à quoi est-ce que T1 est égal à 0 ? T1 est égal à 0, Donc, Tb est égal à 4,4 secondes. Donc, fois 4,4 plus 25. On trouve Vb, on trouve Vb, c'est 25 moins 4,4, c'est moins 1, donc c'est 20,6 mètre par seconde, qui est différent de 0, donc supérieur à 0. donc, le skieur va chuter. Le skieur va chuter. en chute, La deuxième partie de cet exercice, on vous dit que le skieur passe en B avec une vitesse Vb. qu'on a démontré qu'il est égal à 20,4 mètre par seconde. Donc, il va chuter en chute libre, c'est-à-dire qu'il va rester sous l'action de son poids. Il tombe en chute libre sur le sol situé à hauteur de h qui est égal à, donc h, il tombe ici. Et ce point, ceci, a une hauteur. Cette hauteur, c'est h qui est égal à 3,2 mètre. Donc, on nous donne h qui est égal à 3,2 mètre. De la piste à B, et touche le sol, on a un point P. Donc, c'est le point P ici. d'obscisse xp, on nous donne xp, qui est égal à 16,48 mètre. Dans le repère orthonorme B i j, lié à la terre supposée galilienne, on choisit comme nouvelle. Donc, on a changé l'origine de temps. Après l'origine de temps, là, l'origine de temps. en B. Donc, on vous donne les équations xg de T, qui est égale à quoi ? de B ou de T, et yg est égale à 1,5 gt au carré. Donc, c'est facile à démontrer que les équations, ces équations s'écrivent de cette façon. Il faut toujours revenir aux vidéos précédentes. Donc, on vous demande de déterminer l'instant Tp où le skieur touche le sol en point P. il y a deux façons. Donc, il y a deux façons. Soit d'utiliser xp, soit d'utiliser yp. Donc, xp à quoi est égal ? xp de T. Donc, x de T, à quoi est égal ? est égal à Vp, x tp est égal à Vb, ou à tp. Donc, x, tp, à quoi est égal ? C'est le temps nécessaire pour arriver, donc, on nous demande Tp, oui. Donc, x et xtp, à quoi est égal ? x du point P. L'abstice dirait le point. Alors, je ne vois. c'est 16 heures. Donc, n. Donc, elle se prenne le Tp qui est égal à xp sur Vb. Donc, qui est égal à 16,48 sur 20,4. On trouve Tp à peu près, je ne sais pas combien. Oui, c'est 0,8. 0,8 second. Autre méthode. Cette fois-ci, avec Yp, si on vous donne Yp à quoi est égal ? est égal à 1,5 G fois Tp au carré. C'est-à-dire Tp est égal à la racine de 2Yp sur G. Donc, Tp est égal à la racine de 2Yp, c'est H. C'est 2 fois H, c'est la racine de 2H sur G. Donc, vous pouvez. Donc, H, Yp, voilà. Yp est égal à H. 2 fois 3,2 sur 10. Donc, c'est la même chose que vous trouvez. C'est 6. C'est la racine de 0,64. Voilà, 64, c'est un carré de 8. Donc, c'est 0,8 seconde. Donc, vous avez deux méthodes à utiliser. La dernière question, on vous demande, pour améliorer cette performance, le skieur a réalisé un deuxième essai sur la même piste. Il est passé en D avec une vitesse V' D. Donc, le skieur a réalisé un deuxième essai sur la même piste. Il est passé en D avec une vitesse V' D. Il est passé en D avec une vitesse V' D. Voilà. Il est passé en D avec une vitesse V' D. Donc, il est passé en D avec une vitesse V' D. Pour atteindre la portée X' P est égal à 18. Déterminer la valeur de la vitesse V' D. Voilà. Donc, ici, 2,2. 2,2. Donc, TP, il faut regarder, si vous voulez, que le temps TP ne change pas. Il ne dépend pas de B0 ici. Donc, on a TP est égal à la racine de 2. H sur G. Ne dépend pas. Ne dépend pas de B0. Cette question, elle est un peu semblable à celle qu'on avait vu dans la vidéo, dans la vidéo Cazeronte. C'est semblable. Donc, ici, TP ne dépend pas de B0. Mais, à condition que TP doit ne dépendre pas de B0. Donc, il reste constante. Quelque soit ce VP, le temps de descente est le même. Ici. parce que, VP, elle est horizontale. Ne dépend pas de B0. De B0. C'est-à-dire, de B0. Oui, de la vitesse initiale. Du coup, X'B à quoi est égal ? X'B est égal à V'B fois TP. Donc, X'B est égal à V'B fois TP. On a remplacé ici. Donc, X'B à quoi est égal ? X'B sur TP qui est égal à quoi ? Application numérique. Donc, c'est 18. Donc, V'B est égal à 18 sur 0,8. Je ne sais pas. C'est 22 virgules. Donc, l'astuce se trouve ici. C'est que, peut-être, c'est une question qui c'est une question qui nécessite un peu de bagage. Donc, il suffit de ne pas changer de TP car TP ne dépend pas de la vitesse initiale. Donc, il reste constante. Alors, j'espère que vous avez, vous allez bien comprendre dans le monde, un exercice de comme passé